Musique Musique Regarde-moi ce point. Le signe, je viens de la faire réviser. Musique Au garage, le moteur on renait à merveille. J'ai fait faire la viange, et au bout de deux kilos, haïss. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi il ne s'est pas arrêté, papa ? Parce que c'est un pauvre... Ah, j'en sais rien, ma chérie Papa, on va dormir là si on ne peut plus partir Mais non, on va téléphoner pour faire venir un dépanneur On téléphonera à maman aussi ? Bien sûr, mais il faut d'abord qu'une voiture nous prenne Papa ? Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 C'est facile ? Oui, c'est très bien, Stéphanie. Elle se défend bien ? Oui, je sais, merci. Je pense que votre fille n'a rien à lui entier. Allons nous asseoir sur l'estrade. Bonne idée. C'est dommage qu'elle a perdu l'équilibre. Laquelle décrochera la médaille ? Eh bien, celle qu'il ne mériterait. Oui, en principe. Mais j'ai l'intention de séduire tous les hommes du jury. Oh, vraiment ? Je doute que votre mari apprécie une telle attitude. Oh, lui, ça changera des femmes. Regarde, elle va sauter. Ah ! Vous allez conduire le bus ? Cet après-midi. Quel courage. Vraiment, je vous admire. Je ne pourrais pas supporter tous ces gosses à la fois. La mienne me suffit. J'adore les gosses. Si j'avais pu, j'en aurais eu au moins une demi-douzaine. Alors là, je crois que vous devriez voir un docteur. Faut être anormal. Maman ? Stéphanie, tu devrais essayer de te concentrer un peu plus, tu sais. Mais je m'y ai force. Je sais que tu fais de ton mieux et tu es en progrès, mais serre bien les genoux et tend bien les jambes, surtout au moment de faire le saut périlleux. Vas-y, continue. Un saut périlleux ? Oui. Concentre-toi. Vas-y, Stéphanie. J'ai réussi ! Très bien, Stéphanie. Il faut que Kim apprenne ça. Maintenant, regarde une pro. Je t'en prie. Je dois t'avouer que j'ai été sélectionnée et que je vais bientôt passer à la télévision. Je doute que beaucoup de gens restent devant leur écran pour te regarder. J'aimerais que tu suives l'exemple de Stéphanie. Tâche d'en faire autant. Je croyais que tu voulais que ce soit très bien fait. Oh, celle-là, mais elle ne manque pas de toupets. Mesdemoiselles. Silence ! Il faut que j'aille travailler, Amy. Bon courage, merci. A tout à l'heure. D'accord. Chérie, je passerai de prendre dans deux heures et demie, d'accord ? D'accord. Maman, et pour les cours de maths ? Je ne veux plus en entendre parler. Tu as manqué un semestre de maths à cause de mes déplacements. Tu dois le rattraper. Mais, maman... Il n'y a pas de messe, c'est comme ça. Tu dois y aller. Dis-toi que c'est pour ton bien, ma fille. Je sais. Tu ne veux pas finir chauffeur de bus comme ta mère ? Non, ça, je tiens pas. Tu es sans pitié pour ta pauvre maman. Elle est maintenant fille ou tu veux être en retard au travail ? Travaille bien, toi. Je t'adore. Moi aussi. Bonjour, Carlos. Luis. Oh, oui, excusez-moi, Luis. Alors, voyons voir si ce bus est en bon état. Avec ça, je vais pouvoir courir un rallye. Je ne vous le fais pas dire. Et je vous garantis qu'en ligne droite, il atteint les 160, ça a les moindres problèmes. La marche arrière accroche. Comment se fait-il qu'elle accroche ? Magnez le levier avec doigté, comme vous le feriez pour un homme. Je vois. Tâchez de le réparer. Je suis un homme. C'est parti. Tâchez de le réparer. la journée a été agréable tant mieux vous vous souvenez de dany oui bien sûr parfait allez dépêchez-vous un peu bonjour nicolas tu es là salut melissa bonjour ruth ça va aujourd'hui je suis calme ça y est est-ce que tout le monde est bien installé en route t'étais super aujourd'hui bof si c'était vraiment bien qui trouve j'ai bien aimé ton exercice au sol merci toi aussi c'était pas mal merci on est arrivé pour ceux qui descendent passer une bonne soirée à demain à 8 heures à demain au revoir les enfants au revoir à quoi rêves-tu brad où avais tu l'esprit j'en sais rien nulle part au juste et 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 ... Alors ma chérie, tu n'es pas trop fatiguée ? Bonjour Stéphanie ! Salut Steph ! Salut ! Tu te prépares pour les championnats inter-scolaires ? Il faut que je travaille encore ! Oui, il paraît très fort ! Oui, mais il est plus fort que moi ! Maman m'a promis une guitare ! Et tu sais en jouer ? Non, mais je vais prendre des cours avec Monsieur Muller, il est très gentil ! Moi, je n'aimerais pas parce qu'il faut apprendre le solfège ! Hé Stéph, tu sais, j'ai un tel vache d'escargot ! Ah oui ? Si tu veux, je te le montrerai ! D'accord, Bran ! Moi, je suis allergique ! Ça m'étonne pas ! Ça sera ma chance ! Regardez la voiture ! Voilà ! Qu'est-ce qu'il est propre ? Il est bizarre ! Ouais ! Mais il est complètement fou ! Il va nous rentrer dedans ! Qu'est-ce qu'il fabrique ? Vas-y, passe, passe ! Oh, il est déjà à côté ! Oh, il est déjà à côté ! Oh, on dirait qu'il vire après ! On va se croire dans un film ! Mais ça y est, Doudou ! Qu'est-ce qu'il veut, à la fin ? Oh non, elle recommence, madame ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Il est complètement fou, ce tube, là ! Oh là là ! Oh, il me connaît ! Oh ! Ça y est ! Il est passé ! On va en arriver là ! Cinglé ! Il nous double sur la couche, maintenant ! Gardez-la pas à droite pour ça ! Mémé, il faudrait que quelqu'un prenne un papier pour lever son numéro ! Eh, on n'a rien à voir ! Ah bah, c'est trop vite ! Eh, on n'a rien à voir ! Eh, on n'a rien à voir ! On n'y voit plus rien ! Ouais, c'est comme les escargots ! Et tu crois qu'il est vraiment marqué ? Qu'est-ce que j'ai ? Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ouf, c'est fini ! Ouais ! Au revoir, Stacy ! Ouais, c'est fini, à demain ! Oui, au revoir ! Salut ! À demain matin, Stacy ! Au revoir ! Entre bien ! On est encore loin de chez nous, maman ? Non, y'en a pas pour longtemps ! Non, y'en a pas pour longtemps ! C'est fini ! Non, y'en a pas pour longtemps ! On est encore loin ! Non, y'en a pas pour longtemps ! Non, y'en a pas pour longtemps ! C'est fini ! C'est parti ! J'adore cette musique. Tu l'as, celle-là, elle est géniale. C'est rien que sur les démons. À l'heure des démons, ne tardons pas, rentrons. Oh, et celle-là, où sont les cassettes de Bon Jovi ? Peut-être ici. J'ai dû les laisser dans la voiture. J'ai pu les mettre. Stéphanie ? Oui ? Profites-en pour regarder le courrier. Bien sûr. Je te remercie. Un communiqué de dernière minute nous annonce que Stacy Harris, disparue depuis hier au soir, vient d'être retrouvée vivante... ...de la ville. La police l'a découverte très tôt ce matin. D'après les premiers examens médicaux, elle aurait subi des sévices sexuels. Stacy, profondément traumatisée, doit rester en observation à l'hôpital de Copper Valley. Stéphanie ! Reviens immédiatement à la maison. Mais tu m'as dit d'aller voir la boîte aux lettres ! Tu m'entends ? Reviens et en vitesse ! Bien, si vous avez des questions à poser, nous vous écoutons. J'ai deux filles, 5 et 8 ans. Et je dois vous dire, ma femme est angoissée. Et moi aussi. Écoutez, nous sommes tous concernés par cette situation. Eh bien, dites-nous, qu'avez-vous fait ? Tout ce qui était possible. Quelles sont vos conclusions ? Est-ce que vous avez une idée sur l'identité de l'agresseur ? Je vous avoue, non. Ah, jusqu'à présent, les délicomis à Copper Valley se limitaient à de simples larcins et des bagarres les vendredis et samedis soirs le long des grandes... Ce sont là des excuses, Drummond ? Il serait peut-être temps de passer aux actes, il me semble. Madame Johnson, il faut bien vous dire que tout ceci demande énormément de temps. Nous faisons le maximum, mais vous devez coopérer. Et comment ? Eh bien, en empêchant que cela recommence. D'abord, en mettant en garde les enfants contre les étrangers, en les attendant jusqu'à la descente du bus. La protection de vos enfants me concerne autant que vous, mais il me faut votre soutien. Quelle joie d'être venue vivre dans cette charmante communauté où nul crime n'est jamais commis. T'as faim ? Oui, je mangerais bien quelque chose, pas toi ? Si, j'ai faim aussi. Je crois qu'on devrait retourner à Los Angeles. Tu ne te plais donc pas ici ? Je préfère être perdue parmi des milliers de gens que de finir dans ce bled. Je vais te dire une chose, ma fille. Nous sommes ici chez nous maintenant. Et il n'est plus question de déménager, d'accord ? Attention. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Mais la porte est fermée. Oui, je sais, je sais. Allez, vite. Mais je ne comprends pas. Tais-toi. Verrouille ta porte. Explique-moi, maman. Regarde devant toi. Devant toi. Qui sont-ils, maman ? Oh, sûrement... Des voyous qui s'amusent. C'est pas grave, chérie. Toutes ces histoires m'ont un peu perturbée. Je te connais, maman. Tu ne t'emportes jamais. Oh, si, ça m'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Stéphanie ! Tu m'as fait peur, bébé. Tu n'étais plus dans ton lit. Comment ça se fait ? Tu n'as plus sommeil ? Assieds-toi là. Je vais fermer la fenêtre, chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es prête à rattraper le ballon ? Attention, je le lance. Bien. Bravo, Billy. Vas-y, Suzy. À toi de me le renvoyer. C'est bien, ma pichoune. Très bien. Marie, va chercher le ballon. Allez, renvoie-le à papa. Oh, non. Hé, Louise. Louise ! Laura, Laura, un peu de patience. C'est inutile de vous défouler sur la boîte des vitesses. Je n'ai pas quatre bras, moi. Louise, je vous préviens, tâchez de réparer ça. Du calme, du calme, je vous promets de le faire. Dans l'immédiat, voici un petit conseil. Roulez pas, réculons. Louise. Réfléchissez. Avez-vous vu une voiture particulièrement sale rôdée en ville ? Une voiture noire si sale qu'on ne voit pas à travers les vitres ? Non, non, pourquoi ? Dommage. Auriez-vous l'intention d'acheter une voiture, Laura ? J'aurais un prix intéressant, si vous voulez, celui de Moustan d'occasion. Oui, avec toi ouvrant, en plus. Laissez tomber. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut, John. Bonjour. Tu vas bien ? Oui. Bien. Salut, Jim. Bonjour. La journée s'est bien passée ? Oui, ça va. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Ça a été aujourd'hui. Allez, viens. Bonjour, Danny. Salut, Ruth. Bonjour, Sam. Tu vas bien ? Oui, bien sûr. Salut, Marc. Bonjour, Brad. Salut. Salut. Mais c'est gentil. Qui veut dire que c'est un petit peu plus tard. Qui veut que ce soit ? Et si vous vous voyez, je devrais l'appeler papa ? Oui. Bien entendu. Allons un peu d'égard, s'il te plaît. Où est Kim ? C'est bizarre Elle était juste tout près de moi Sa mère est peut-être passée la prendre Elle était juste derrière moi en sortant de l'école Elle n'aurait pas manqué de me le dire si elle rentrait autrement Une voiture est venue la chercher Tu en es sûre ? En tout cas je l'ai vue monter, me dame Kim ! Kim Merle ! Tu crois que c'est grave ? Essaie de te souvenir Elle ne t'a pas dit qu'aujourd'hui sa maman passait la prendre ? Non, elle ne devait pas rentrer avec sa mère Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qui a pu lui arriver ? Maman Maman, qu'est-ce qui a pu lui arriver ? Maman, dépêche-toi ! J'arrive ! Bonjour, bureau de police de Copper Valley Je vous assure, nous faisons le maximum Mais je ne demande qu'à vous croire Nous avons déjà cherché dans ce secteur S'il vous plaît Le dossier est en cours J'aimerais voir le lieutenant Drummond Oui madame, je vais le prévenir Bon, le mieux est de repartir à zéro Lieutenant, madame Mackenzie veut vous voir D'accord Excusez-moi Madame Mackenzie ? Merci d'être revenue Par ici, s'il vous plaît Il faut que tu rappelles Clif Entrez Par ici, madame Tu vas apprendre à te servir de l'ordinateur de la police ? C'est sûrement intéressant Jack, je vous confie cette demoiselle Merci Madame Mackenzie Un peu de café ? Non, merci Oui, Drummond Bon, ben, on voit Ned et son équipe au nord-est Non, ils sont déjà sur le secteur sud D'accord Tango Charlie 1, ici la base Quelle est votre position à vous ? Ici Tango Charlie 1 Je suis à 290 nord, 5 est à vous Roger, vous êtes sur la piste Jordan à vous ? Affirmatif Vous allez vous diriger vers les marais en direction de l'est Avez-vous assez de carburant ? J'en ai assez pour une durée de 50 minutes Roger, notez l'heure J'aimerais jeter un coup d'œil vers la rivière au sud A vous Négatif, nous avons des volontaires venant de l'ouest Repérez le groupe principal Est-ce que vous les voyez ? A vous Je les ai enfus maintenant Bien, pointez vers l'est, nous manquons de gens dans la zone boisée Roger, je me dirige vers les marais en vol-bas Je garde le contact Combien de temps allez-vous maintenir l'école fermée ? Juste aujourd'hui Les enseignants se sont joints à nous pour les recherches Moi-même j'y étais cette nuit J'y étais aussi Pas dormi alors ? On n'a rien trouvé au sujet de cette voiture noire dont vous parlez Pourtant elle existe Mais je vous crois Elle a peut-être quitté la ville, l'État même Vérifiez C'est cette voiture en tout cas qu'il faut retrouver Ou plutôt tous ceux qui sont dedans et qui n'hésitent pas à commettre des crimes horribles Je vais être franc avec vous, Madame Mackenzie Nous avons interrogé tout le monde Y compris les enfants dans votre bus Et aucun n'a vu ici la moindre voiture noire Deux portes aux vitres teintées modèle 1975 Et vous n'avez pas relevé son numéro Avez-vous essayé auprès de la police générale ? Mais bien sûr Toujours rien Mais en ce qui concerne les deux fillettes Je pense qu'elles ont dû vous en parler, lieutenant La première des fillettes est devenue catatonique Et Stacy Harris ne peut entendre son nom sans pousser des hurlements Je le sais, il nous guette Êtes-vous sûre ? Je l'ai vue à la sortie d'école quand Kimberly a disparu Je l'ai vue, je vous dis J'ai entendu toute la nuit, elle a rôdé autour de ma maison Je n'ai pas rêvé Il ne s'agissait pas d'un simple cauchemar Elle existe Que faire pour vous convaincre ? Si vous la voyez encore, alors téléphonez-moi Voici ma carte A toute heure, appelez N'ayez crainte Tôt ou tard, on le coincera La base, j'aperçois quelque chose au nord, à vous Localisé Dans le secteur du lac Tyler, à l'est, dans la partie boisée Roger, repérez, notez Que voyez-vous, à vous ? Quelque chose qui flotte, on dirait un corps Le mieux est d'envoyer quelqu'un sur place, à vous Je transmets Équipe de chercheurs 1, envoyez rapidement des cavaliers à l'est du lac Tyler Tango Charlie, les cavaliers sont en route Je les vois, à vous Qui n'est-les ? C'est parti Ils sont dans l'eau C'est bien un corps Y a-t-il un indice vous permettant de l'identifier, à vous ? Je survole Nous pouvons arrêter les recherches Les vêtements, c'est elle Nous venons de retrouver notre petite victime Est-elle vivante ? Négatif Et la sorte de l'eau maintenant Tango Charlie 1, vous pouvez rentrer à la base Je me dis vous combien cette enfance avait touché chacun de nous Dites-vous bien que l'enfant qui nous a été enlevé ici-bas Jamais ne disparaîtra Jamais ne mourra Elle restera éternelle dans nos mémoires Ainsi dans nos cœurs naît le vrai sens de l'immortalité Kimberlé était une brillante et douce enfant Le symbole de l'espoir Notre avenir à tous Comment ne pas être sensible à toutes les aspirations qu'avait cet enfant pour la vie Qui sont celles de chacun d'entre nous Connaître la joie Connaître le bonheur Connaître l'amour Kimberlé repose en paix Et elle souhaite qu'il en soit ainsi pour nous Nous t'aimons Kimberlé Et tu nous manqueras Mais un jour viendra Où chacun de nous te retrouvera Et ce jour-là Nous goûterons la joie et le bonheur éternel Que tu partages déjà Avec tant d'âmes sereines Dans le royaume du Seigneur Prions Quand je marche dans la vallée A l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu ouins d'huile ma tête Et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce M'accompagneront tous les jours de ma vie Et j'habiterai Dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours Amen Je sais que tu as des chagrins Ma pauvre chérie Kim était ma meilleure amie Tu te sens mieux maintenant ? Oui Ça va mieux maman ? Il faut que tu dormes Oui je sommeille Allez Allonge-toi je te borde Bonne nuit Dors bien trésor Je t'aime Je t'aime aussi Je t'aime C'est difficile Je t'aime Jumpe Maman ! Maman ! Maman ! Maman, où es-tu ? Maman ! Maman, la voiture, elle a rentré à la maison ! Quoi ? Maman, viens vite ! Rentre à la maison, vite ! Maman, vite ! Ferme la porte ! Elle est revenue, qu'est-ce qu'on va faire ? Non, je n'en sais rien, calme-toi ! Ne te calme pas de panique, ne te calme ! J'appelle le lieutenant ! Dépêche-toi, réponds ! Décroche ton téléphone ! Qu'est-ce qu'il attend pour répondre ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.